... Séance de restitution à la DEDEPSA Kouilou des conclusions des assises de la 25e session du Conseil national de l'enseignement prescolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation au Kouilou au Congo-Brazzaville. Ponctualité et assiduité pour une bonne gouvernance du système éducatif au Kouilou. Je tiens à vous donner aussi quelques orientations pour cette année scolaire. Observation de l'éthique de la profession enseignante. Le respect de la voie hiérarchique. Même si vous avez peut-être des portopilônes, je pense qu'il faut respecter la voie hiérarchique, quelle que soit la situation que vous avez, déposée pour qu'on regarde qu'il faut faire au lieu parfois de nous enjamber et on est parfois surpris. Le respect scrupuleux des délais, des dépôts, des documents. Nous avons déjà la rentrée scolaire. Nous attendons vos rapports flash pour que nous puissions également rédiger notre rapport flash. L'application de la ponctualité et de l'assiduité au lieu de service. Telle peut se résumer la thérapeutique d'attaque pour que nous puissions mettre en place la bonne gouvernance de notre système éducatif et pour que le Kouilou puisse continuer à jouer les premiers rôles aux examens d'Etat. Cette orientation de Marie-Denise Nyambitikaya, directrice départementale de l'enseignement pré-scolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation au Kouilou a été faite ce samedi 7 octobre 2023 à l'occasion de la séance de restitution des conclusions des assises de la 25e session du Conseil national de l'enseignement général tenu à Brazzaville du 13 au 16 septembre 2023. La cérémonie a eu lieu dans l'enceinte du lycée Victor Oganeur. D'abord, les recommandations prises au cours de cette session. 1. Élaboration d'un cadre d'orientation curriculaire, COC, qu'on appelle COC, C-O-C. 2. Faire un plaidoyer pour une augmentation du quota de recrutement du personnel enseignant et administratif, surveillant et du personnel andragogique. 3. Équiper les laboratoires dans les collèges et lycées d'enseignement général. 4. Relancer les bourses et aides scolaires dans les collèges et lycées d'enseignement général. 5. Doter les directions générales et centrales en moyens roulants et ou nautiques. 6. Assurer la subvention des écoles. 7. Poursuivre la formation continue des enseignants et des directeurs des études sur l'APS. Approche par des situations. 8. Solliciter l'ouverture d'une filière de formation des inspecteurs des cycles pré-scolaires, de l'alphabénisation, des inspecteurs de lycées et des conseillers d'orientation à l'ENS. 9. Insérer les disciplines d'avenir comme l'entrepreneuriat et le numérique dans les curriculats. 10. Modifier l'organisation du CEP en prévoyant deux jours pour les épreuves orales et deux jours pour les épreuves écrites. 11. Prendre une note circulaire portant l'organisation des examens longs. 12. Faire la collection actualisée des différents textes réglementaires de l'enseignement vulgarisé dans un boutin. 13. Faire parvenir à l'IGPSA les listes des enseignants évoluant dans les classes d'examen dès le mois de février. 14. Tenir régulièrement les commissions administratives paritaires CAP en guichet unique. 15. Revisiter les textes administratifs devenus obsolètes. 16. Mettre en place une plateforme interministérielle MEPSA, MEF, MBCPPP, MFPTSS chargée d'examiner les préoccupations des enseignants dans le cadre du dialogue social. 16. Dans son allocution d'ouverture, Marie-Délise Nyambi Tsikaya a dressé le bilan de l'année scolaire 2022-2023 et a fait la projection de l'année scolaire 2023-2024 dans le département du Couillou. 16. À l'exemple de l'arrivée ministérielle conduite par M. le ministre de l'enseignement pré-scolaire, primaire, secondaire et de l'alphapétisation, Jean-Luc Moutou, du 7 au 11 mars 2023 dans notre département scolaire. Cette descente était une action salvatrice qui a permis de rapprocher la réalité écrite dans les différents rapports à celle vécue sur le terrain. On peut noter la réfection des toitures de l'école primaire et du collège Zambi-Centre, la réfection totale de la toiture de l'école primaire de Thibauta, la construction d'un bâtiment de 4 salles de classe et des blocs administratifs au collège de Tilunga, l'achèvement des travaux de construction d'un bâtiment qui servira de bloc administratif des salles de classe et de logement des enseignants de l'école primaire de Tizalam, la réhabilitation des salles de classe et de logement des enseignants du CG Martin Luther King de Luango, la réfection du logement des enseignants de l'école primaire de Djosso, la fourniture des tableaux bancs au CG de Hinda, la construction d'un bâtiment de 4 salles de classe du CG de Mpondila dans son propre site afin de libérer l'école primaire de Totosial. Dans les perspectives, il est retenu la construction d'un collège d'enseignement général à Mengo, l'implantation d'un lycée dans l'enceinte de l'école primaire de Luango, la construction d'un lycée à Hinda. Présents à cette restitution, Marie-Jeanne Moukula, inspectrice-chef de circonscription scolaire de Luango, Raymond Moulangou, inspecteur-coordinateur de CG, et Joachin Tchikayangoma, inspecteur-coordinateur de lycée zone 4, Kouilou et Pointe-Noire, lesquels ont résumé tour à tour le contenu de leur compte rendu. Dans les grandes lignes, nous venons d'évoquer un terme capital, c'est la bonne gouvernance pour améliorer les résultats scolaires, autrement dit les rendements scolaires. Mais là-dedans, nous avons eu des sous-thèmes, parce que le terme bonne gouvernance, c'est un terme qui est gros. Donc là-dedans, nous avons des sous-thèmes. Donc d'une manière générale, il y a eu des sous-thèmes que nous avons développés à l'endroit de nos collaborateurs pour qu'ils tiennent à bras le corps tous ces thèmes afin de parvenir aux meilleurs résultats. J'ai exposé sur trois thèmes. Le premier thème, c'est la gestion des curriculaires, curriculaires en génie perceptive. Le deuxième thème, c'est sur la gouvernance des écoles à large effectif. Et le troisième, c'est la gestion des examens d'État. Le cadre d'orientation curriculaire, c'est un élément de référence. On ne peut pas déjà mettre en œuvre les programmes sans pourtant élaborer un COC, un cadre d'orientation curriculaire. Dans le COC, on met plusieurs éléments à l'intérieur avant de publier quoi que ce soit un programme, un manuel. C'est la constitution du système éducatif. Média Plus Océan vous propose quelques extraits des restitutions. Le premier sous-thème est intitulé « Les défis et enjeux de la gouvernance dans le système éducatif congolais ». L'orateur, après avoir défini les concepts liés à la thématique, a mis un accent particulier sur l'amélioration des rendements scolaires et la bonne gestion des ressources au plan administratif, financier et pédagogique. Au sous-thème 2, la gouvernance administrative et du personnel, après avoir défini les notions de gouvernance administrative et du personnel, le facilitateur s'est apaisanti sur la nécessité de respecter les normes administratives édictées par le législateur. Mais qu'est-ce que les participants ont retenu ? Éléments de réponse dans ce tour de micro des cadres du Kouillou ? Nous avons retenu surtout sur l'amélioration du système éducatif dans la République du Congo, en particulier dans le département du Kouillou. J'ai retenu surtout les recommandations. Quand on a parlé de la qualité des enseignants, du problème des classes pléthoriques, c'est ce qui a attiré mon attention. Si les autorités peuvent organiser, comment éviter les classes pléthoriques, comment avoir les enseignants qualifiés pour l'amélioration de l'éducation dans notre département. Voici la préoccupation de Marie-Denise Nyanbuti Kaya. Pour que cette année, que les choses marchent, nous demandons donc aux cadres et aux différents enseignants d'être dans leur lieu de service, de procéder par le renforcement des capacités, de procéder au contrôle et au suivi des enseignants pour améliorer le système éducatif dans le Kouillou. Tout est bien qui finit bien. Marie-Denise Nyanbuti Kaya a conduit à bon port la séance de restitution. Nous sommes donc au terme de notre session de restitution des conclusions du Conseil national d'enseignement prescolaire, primaire secondaire et de la privatisation. Plusieurs orientations et directives ont été données pendant cette session. Chacun de nous est tenu à les mettre en pratique pour améliorer la qualité des enseignements et donner de la valeur à la profession enseignante. Sur ce, je déclare close cette séance de restitution et je vous souhaite un bon retour dans vos structures respectives. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.